Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'AIH, le premier de 2024 concernant des cas cliniques de Tromopény. Nous réalisons avec le soutien institutionnel de Sanofi et on va pouvoir vous présenter quatre cas cliniques ce soir. Une soirée chargée mais vous allez voir ça ça a passé très vite et on va voir plein de choses et sans perte de temps on va lancer tout de suite le premier topo avec le docteur Belmatou qui travaille à Beaujon qui va nous présenter un premier cas clinique très intéressant de Tromopény. Bonjour tout le monde, je suis le docteur Nadia Belmatou, je suis rhumatologue interniste d'adulte et j'ai été longtemps jusqu'à récemment la date de la nouvelle labellisation responsable du centre de référence des maladies lysosomales et vont prendre le relais le docteur Yann Nguyen qui est en cours de formation mais qui connaît déjà bien cette maladie. Donc nous allons commencer d'emblée le cas clinique. Une Tromopény à 85 000 par millimètre cube, c'est vrai que les internistes le disent toujours encore par millimètre cube, je vois que dans les comptes rendus des matos c'est des gigas, chez un homme de 54 ans qui consulte au CRML en 2011. Il est né en 57, pocasien, né à Paris 18e, il vit entre Paris et la Corse, en fait il est Corse, il est gérant de société, il a trois enfants, né en 1991, 1993 et 2001. Il fume depuis l'âge de 18 ans, il a stoppé à 45 ans, 10 cigarettes par jour, pas d'alcoolisme, pas d'animaux, il a voyagé en Afrique, en Asie, sans incident, son autonomie est parfaite, il fait du sport en salle, mais depuis quelque temps il dit qu'il n'arrive plus à faire des exercices de type cardio depuis environ deux ans. Début 2011, il a une bronchite et il a fait quand même quelques bronchites compliquées, une fois d'une pneumopathie avec de la fièvre, une moptisie, ça a justifié une hospitalisation de 8 jours à Bastia, pas d'anomalie à la fibroscopie bronchique, sinon il avait des douleurs épigastriques, la fibroscopie gastrique était normale, colonoscopie à 50 ans pour des douleurs abdominales normales, opérée pour des herniques rurales bilatérales et un antécédent de fracture du cotyle après un accident de vélo, ce qui fait pas mal de vélo, y compris en Corse. Dans ses antécédents familiaux, ses parents sont nés en Corse, il n'y a pas de consanguinité, sa mère n'a pas de maladie, son père est décédé à 86 ans d'une infection pulmonaire, il a un frère qui est né en 62, plus jeune que lui, et à qui on a dit qu'il avait une râpe un petit peu grosse, mais il n'y avait pas de diagnostic, pas de suivi, et ce patient, ce frère, ne se considère pas vraiment comme malade. Donc ce patient, quand on m'a interrogé, il raconte qu'en 1962, à l'âge de 5 ans, il saignait du nez, c'était récidivant, et sa mère avait constaté une petite augmentation de volume abdominal, mais que la spénomégalie était modérée, avec une thrombopénie modérée, j'en sais pas plus, je ne sais pas les chiffres, et qu'il a consulté en hématologie, en pédiatrie, à Saint-Louis, il a eu une ponction sternale, et que le diagnostic de maladie de Gaucher, de type 1, sur les cellules de Gaucher, a été fait. Il ne se souvient plus du tout de son enfance et d'adolescence, de façon maladive, en fait. On lui a parlé qu'il avait une grosse rate, qu'il fallait qu'il fasse peut-être attention un peu au sport, mais il n'a jamais du tout été gêné par un gros ventre, par une splénomégalie. Il se souvient qu'on avait discuté, à un moment donné, une splénectomie, avec le professeur Jean-Bernard, qui s'est toujours opposé à cette éventualité, et on verra que c'est souvent Jean-Bernard qui a contre-indiqué la splénectomie, il était assez visionnaire. Et le patient est complètement asymptomatique jusqu'en 2011, et en fait, comme il a un diagnostic de maladie de Gaucher qui est posé, on l'adresse au centre de référence des maladies d'isosomales, parce qu'on a une grosse cohorte. Donc, quand je l'interroge, quand on l'interroge, il a des gingivorages modérés, pas du tout, je n'y en âge, pas d'épistaxis, pas d'hématome, pas de douleur abdominale, pas de douleur osseuse, une hépatomégalie 16 cm sur la ligne médiocraviculaire, une splénomégalie à trois travers de doigts, une splenée d'effort à trois étages depuis son infection pulmonaire, je rappelle qu'il a fait trois bronchites, mais qui dit que ça s'améliore progressivement, qu'il est un peu gêné. L'examen cardiaque et pulmonaire est complètement normal. Sur le plan biologique, l'hémoglobine est de 4 à 14,4, la thrombopénie est de 85 000, tout le reste est normal, les HDL sont bas, à 0,20 g, comme souvent dans les maladies d'isosomales, les gamma-globulines sont élevées, et c'est fréquent dans la maladie gauchée d'avoir du pergamma polyclonal, et des pics monoclonaux également, donc il a une angus, et les biomarqueurs de la maladie gauchée, parce qu'en fait, les dépôts non dégradés stimulent de façon un peu biologique le macrophage, la féritinémie est élevée, des enzymes macrophagiques d'isosomales, puisque les dépôts non dégradés sont dans les macrophages, et font augmenter des enzymes d'isosomales qui nous servent de marqueurs, l'aquitotriosidase, le CCL18 sont élevés, donc pour nous, il n'y avait pas d'anomalie, ce patient a une maladie de gauchée. Donc, une petite question, quel examen demandez-vous ? Plusieurs questions sont possibles, une écoabdominale, une tomodensitométrie, un IRM corps entier, une ponction sternale, biopsie ostéomédulaire, un dosage de l'enzyme qui manque dans cette maladie, la maladie de gauchée, en sachant qu'il avait des cellules de gauchée au myélogramme, le dosage de l'isogébéen, c'est en fait le produit qui n'est pas dégradé par la bêta-glucocérébrocidase, le substrat qui s'accumule et qu'on peut doser depuis quelques années et qui nous sert de marqueur, ou est-ce qu'on lui fait un génotype ? Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre un petit peu sur le chat. On va voir si des gens veulent intervenir. Voilà, si des gens ont des idées, vous pouvez proposer dans le chat. Ou demander qu'est-ce que c'est que c'est vraiment pas rare. Alors, l'enzyme, elle a deux noms, c'est pour ça que je l'ai mis. L'enzyme qui manque dans le maïd gauché, maladie autosomique récessive, c'est la bêta-glucocérébrocidase. On en a toujours un petit peu, mais quand on n'en a pas, c'est létal. Et quand on en a moins, on n'arrive pas à dégrader les membranes qui sont des sphingolupides, des globules rouges, des globules blancs. Et donc, il y a des dépôts dans le système réticulant endothélial, dans le foie, dans la rate, dans les os. Et ça donne une hépatose plénomegalie et puis des douleurs osseuses. Donc, cette enzyme, on peut la doser sur des prises de sang qu'on envoie à La Pitié, à Lyon, dans les centres de référence. Puis maintenant, on peut doser le substrat qui est non dégradé. On peut le doser depuis quelques années. Ça nous sert vraiment de marqueur. Ça va sûrement supplanter les autres, d'ailleurs, avec l'autotriosidase. En tout cas, ça a convaincu un de nos participants qui a envie de doser la bêta-glucosidase acide. D'accord. Qui est aussi la bêta-glucosérebrosidase, qui s'appelle glucosérebrosidase. Moi, j'aurais bien envie de faire une fonction sternale, quand même. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il a une amgus aussi ? Ouais, bon, t'as l'air vérifié. D'accord. C'est vrai que les trois premiers, donc on va avancer. Les trois premiers, c'est un peu pour faire l'iconographie de l'hépatose plénomegalie, en fait. Et puis, comme il y a une atteinte osseuse avec des infiltrations de cellules de gaucher dans l'os, c'est aussi l'IRM corps entier. On a la chance d'avoir cet examen, nous, à l'hôpital Beaujon. Donc, écho, abdo, tomodensitométrie, IRM corps entier, ça dépend un peu de ce qu'on a. On fait parfois des topos dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'examens de disponibilité. Une échographie abdominale est largement suffisante. Et nous, on s'est dit, la fonction sternale, il l'a eue. Et puis, si on veut le traiter, on verra qu'il n'y a pas forcément d'indication à un traitement. Le dosage de la bêta glucocérébrosidase, complètement d'accord. Le génotype, ce n'est absolument pas une urgence. C'est surtout important pour savoir si c'est un type 3. Il y a un génotype L444P, souvent homozygote. Mais ce patient, il a cet âge-là, plus de 50 ans, il n'a pas de type 3, il n'a pas d'impact neurologique. Et on va ici se consacrer dans ce topo, essentiellement au type 1. Donc, le dosage de la bêta 2, bravo. Donc, on lui fait quand même son échographie abdominale, parce qu'on a fait les dosages, mais il faut attendre le résultat. Et le jour de la consultation, moi, j'arrive à avoir l'échographie abdominale à l'hôpital Beaujon. On voit qu'il a un foie de 17 cm de hauteur, qu'il n'a pas d'ithiase, qu'il a une splenomegalie à 19 cm de grand axe, que son écostructure est homogène, donc hépatosplenomegalie. Avant même d'avoir, parce qu'on a un beau plateau technique à l'hôpital Beaujon, on a rapidement une IRM corps entier. Donc, on voit l'hépatomégalie. Ça nous permet de tout faire de deux en un. L'hépatomégalie, l'asplenomegalie. On voit un épaississement des fûts du surrénal. Moi, je fais de la maladie de Gaucher depuis 1992 à peu près. Je n'avais jamais vu ça. Donc, je note des angiomes vertébraux, bannaux et une infiltration diffuse de la moelle osseuse sans qu'il y ait de complications de la maladie de Gaucher sur le plan osseuse. Il n'y a pas d'ostéonécrose. De toute façon, on ne nous a absolument pas signalé de douleurs osseuses, le patient. Mais parfois, on peut voir des infarctus osseux un peu asymptomatiques, des espèces de crises vaso-occlusives. On pense que c'est des globules rouges recouverts de l'isogébéen qui circuleraient mal sur le plan réologique, un peu comme dans la drépanocytose. On a fait pas mal de recherches fondamentales avec le laboratoire de l'Institut national de transfusion sanguine et olivier-ermine, etc. Donc, pas de signe d'affarctus osseux, même sur le plan asymptomatique à l'IRM. Et donc, pour nous, hépatos plénomegalie, infiltration osseuse, ça nous va pour la maladie de Gaucher. Donc, on voit ici l'hépatos plénomegalie. On voit ces surénales qui sont un petit peu globuleuses. Bon, est-ce que c'est des incidentes à l'homme ? Et on voit aussi des nodules pléniques. Et donc là, nous, dans la maladie de Gaucher, on voit souvent les cellules de Gaucher qui sont agencées sous forme pseudo-tumorale. On appelle ça, c'est pas très joli, des Gaucheroma ou des Gauchonomes. Et puis, on note l'hypertrophie des surénales que moi, dans les 600 patients du registre, on n'a jamais noté, alors qu'on leur fait quand même pas mal d'imagerie. Donc, on attend les résultats. Pour nous, il a une maladie de Gaucher. Quel conduit d'athnir ? Donc, vous vous dites, il n'a pas l'enzyme, il commence à avoir une hépatos plénomegalie, si on ne peut pas nier pas majeur, est-ce qu'on fait une enzymothérapie substitutive ? L'enzyme manquante, elle est disponible sous forme intraveineuse tous les 15 jours à l'hôpital ou à domicile. Maintenant, inhibiteur de substraperos qui est disponible depuis quelques années, une abstention thérapeutique et une surveillance tous les 3 mois, une surveillance tous les 6 à 12 mois. On présente le patient à une RCP Gaucher. On a organisé, grâce au financement des centres de référence, on a des RCP sur toutes les maladies lysosomales. Ça s'appelle le comité d'évaluation du traitement de la maladie gauchée en relation avec la CRML. Et puis, on a fait un PNDS en 2017 la première fois et là, on l'a revisité, on l'a rénové, renouvelé en 2022. Qu'est-ce que vous faites ? Je pense que tout le monde ne connaît pas par cœur les recommandations. Oui, bien sûr, mais bon, ce n'est pas ça pour un hémato, vous qui voyez. Parce qu'il a 85 000 plaquettes. Écoutez, c'est une maladie. Déjà, pour nous, il est entre les deux. Il n'a pas d'indication. Ce n'est pas une maladie qui s'aggrave brutalement. Il a une infiltration osseuse, 85 000 plaquettes. On peut lui dire qu'on le surveille. Ce n'est pas une maladie qui va s'aggraver en 3 mois. Donc, en général, on les revoit cliniquement tous les 6 à 12 mois. Donc, on n'avait pas posé l'indication du traitement. Il n'est même pas passé en RCP puisque dans notre PNDS, il figure dans la tranche qui est à surveiller. D'accord ? OK. Donc, abstention thérapeutique, surveillance. Et puis maintenant, pas à l'époque, mais maintenant, tous ces patients passent au RCP. D'abord, ça valorise la consultation. Ça permet la formation des plus jeunes et ça permet aux différents spécialistes d'être présents. Alors, surprise, bravo pour ceux qui ont dosé la bêta-glucocérébrosidase qu'il faut faire absolument, même si on a une cellule de gaucher parce que là, il y a eu une erreur ou il y a eu un problème où sa ponction sternale a piqué à côté. Le dosage de la bêta-glucocérébrosidase est normal, ce qui veut dire que le patient, il n'a pas de maladie de gaucher. Quel autre examen de rendez-vous ? Un dosage de la saposine C qui est l'activateur de la bêta-glucocérébrosidase. Pour faire une ponction sternale, dosage de l'alpha-glucocérébrosidase acide, dosage de la protéine NPC1, dosage de la sphingomyéline acide ou un scanner TAP. Alors, l'activateur de la bêta-glucocérébrosidase, c'est exceptionnel. Il y a moins de 10 cas en France. C'est en fait, l'enzyme est présente, mais c'est l'activateur qui n'est pas présent. En général, c'est des phénotypes particuliers. La ponction sternale, oui, là, il n'y a pas la main de gaucher. On a quand même envie d'aller voir ce que c'est que ces cellules qui ont été vues. L'alpha-glucocydase acide, n'a rien, aucun rapport. Tous ces noms barbares de maladies d'isosomales, c'est très difficile à se souvenir des enzymes et c'est dans la maladie de pont. Et NPC1, c'est dans la maladie du manipic C où il y a une atteinte neurologique et c'est une anomalie du transporteur. Il n'y a pas de déficit en une enzyme. Donc, on peut avoir une maladie d'isosomale soit parce qu'on n'a pas d'enzyme, soit parce que le transport est défectueux. Le dosage de la sphingomyélina acide, ça, c'est l'enzyme d'une maladie qui s'appelle la maladie de l'imapide B. Et puis, le scanner TAP, c'est parce qu'il avait quand même des petites anomalies bronchiques et pulmonaires. Donc, la réponse, c'était ponction sternale, dosage de la sphingomyélina acide parce que c'est la maladie qui ressemble le plus à la maladie de Gaucher, si bien que les laboratoires de diagnostic, parfois les laboratoires pharmaceutiques ou surtout dans les pays où les diagnostics biologiques, les laboratoires sont difficiles d'accès ou même il n'y en a pas pour faire le diagnostic des maladies isosomales, et bien sur un buvard, et bien sur un dry blood spot, vous pouvez faire le diagnostic avec une tâche de sang et les deux maladies sont représentées dans le buvard, donc ça peut faire le diagnostic des deux maladies, en tout cas en éliminer une autre. La fonction sternale, cellularité normale, lignée méga-cardiocytaire normale, plasmocyte 5%, patine de myélo, mais il y a bien une MGUS, et voilà, il y a de nombreux histiocides, des macrophages, dont la plupart ont un cytoplasme bleu de mer, les autres ont un cytoplasme d'aspect spumeux, évoquant une maladie de human pic B, et en fait maintenant ça s'appelle l'ASMD, le déficit en sphingomyelinase acide, donc pour faire là aussi le diagnostic de certitude, il faut doser la sphingomyelinase. Vous voyez cette cellule-là, on va comparer tout à l'heure avec les cellules de Gaucher, ce n'est pas les mêmes, c'est très rare que les anapathes se trompent, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé là, parfois on peut peut-être piquer à côté quand il n'y a pas beaucoup de cellules, le patient avait une forme pas très symptomatique, et donc vous voyez là, ça peut ressembler à des macrophages de pneumopathie lipidique par exemple, ou de pneumopathie à la cordarone, vous voyez c'est vraiment très spumeux, et assez caractéristique avec un noyau qui est excentré. Donc c'est une maladie d'Imane-Pic-B, c'est confirmé par le dosage de la sphingomyelinase acide, donc ce n'est pas la bêta-glucocérébrosidase ou bêta-glucosidase acide, c'est sphingomyelinase acide. La lysosphingomyéline qui est le produit qui doit être dégradé bel et élevé, comme il y avait le lysogébéen pour le Gaucher, il y a la lysosphingomyéline pour la maladie de l'Imane-Pic-B. On fait le génotype, et c'est un génotype qui est assez fréquent, qui n'est pas très sévère, et assez fréquent sous nos contrées et en Europe. Et donc c'est une maladie qui est autosomique récessible. Donc pourquoi le diagnostic est proche et pourquoi là le diagnostic était erroné ? Il avait une hépatose plénomégalie, mais il avait juste une infiltration osseuse, pas d'infarctus, pas d'ostéonécrose. Il y a plein de Gauchers qui n'ont pas tous ces symptômes. C'est une maladie très hétérogène, la maladie de Gaucher. Il y a même des patients qui ont une pointe de rate, des plaquettes à 120 000, une petite infiltration osseuse pendant toute leur vie. Ils n'auront jamais besoin d'être traités. D'où la nécessité de PMDS, de porter les indications de traitement et de RCP. Parce que nous, parfois, on discute et on n'est pas complètement d'accord. Les hématos nous disent 85 000 plaquettes, une petite infiltration et même une petite infarctus une fois. Globalement, le patient ne va pas bien. Moi qui suis rhumatologue, je dis quand même un infarctus osseuse, ce n'est pas la peine qu'il y en ait un deuxième. Donc, on discute et là, on tranche ou bien on surveille. Vous voyez que la cellule de Gaucher, ici, elle est différente. Elle est avec un aspect en bulbe d'oignon du cytoplasme avec un noyau qui est extrantré. Et donc, les lysosomes de la cellule sont remplis de glucocérébrosides qui est non dégradé avec, comme on l'a signalé, une surcharge avec une organomégalie et aussi des sécrétions cytokiniques et le lysogébéen qui a aussi une toxicité propre sur probablement pas mal de lésions de maladies de Gaucher. Donc, l'hépatosplénomégalie, les atteintes osseuses à Beaujon ont fait des IRM corps entiers et c'est là qu'on a vu aussi qu'il pouvait y avoir des atteintes des pieds et des atteintes des humérus qui n'étaient pas trop décrites dans la littérature. Donc, c'est une maladie qui est plus fréquente chez les Juifs ashkénazes mais en France, toutes les ethnies sont représentées. Les premiers symptômes, c'est très, très variable et l'hétérogénéité clinique, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, avant, les malades évoluaient vers une énorme rate qu'il fallait retirer avec les complications de la splénectomie, avec des infarctus spléniques, avec des nodules spléniques, avec des infarctus osseux, des ostéonécroses, des fractures pathologiques qui décédaient de cirrhose, d'hypertension portale quand ils étaient symptomatiques, rarement de pneumopathie interstitielle et la diminution de la survie était de 10 ans par rapport à la population générale. Mais retenez surtout qu'il y a encore des patients qui, même sans traitement, peuvent avoir une vie normale et on a diagnostiqué une patiente à plus de 80 ans simplement sur une pointe de rate, 110 000 plaquettes et une ostéoporose sévère avec une forme osseuse. Elle a vécu toute sa vie avec sa maladie de gaucher et sans symptômes. Alors nous, ce patient, on s'est posé des questions et en fait, on n'avait peut-être pas bien visualisé, mis en évidence l'atteinte pulmonaire. Tabagisme ancien, on a tout mis sur le compte, le patient n'a pas d'exposition professionnelle évidente. Il a eu quand même deux épisodes de bronchite, une pneumopathie. Quand on l'a vu, il était assez bien sur le plan respiratoire avec une gazométrie, des épreuves fonctionnelles respiratoires rassurantes, juste une DLCO qui était abaissée. Donc, une espèce de discordance entre une clinique qui était assez favorable, une DLCO-ABC et surtout, une radio de poumon qui était pathologique, mais bon, on n'a peut-être pas dû bien regarder. Et surtout, un scanner thoracique qu'on a refait après qui a montré une atteinte alvéolo-interstitielle bilatérale, des plages envers des poly, des réticulations avec des épaississements des septins interlobulaires qui prédominaient en base, quelques bulles d'emphysème et des dilatations des bronches par traction. C'est ce qu'on appelle un petit peu tout cet aspect, le crazy paving que les pneumologues connaissent bien. Des aspects qu'on peut voir dans la protéine aux alvéolaires, dans les pneumopathies à la cordarone, les pneumopathies huileuses, mais qui commencent à être assez caractéristiques pour les pneumologues pour évoquer assez vite une maladie de Niman-Pig-B, ASMD, autre nom. Donc, c'est une maladie d'isosomale qui est progressive. On élimine le Niman-Pig-C, c'est le transporteur, c'est une maladie neurologique et on va éliminer le A et le AB parce que ça débute en général chez les enfants, les adolescents et il y a des atteintes neurologiques. Donc, celle qu'on voit, nous, en médecine interne, en hématologie, c'est la maladie de Niman-Pig-B chez les adultes, manifestation viscérale, multisystémique, l'hépatose, plénomégalie et l'atteinte respiratoire et l'atteinte digestive et hépatique est plus importante que dans la maladie de Gaucher. Et il n'y a pas d'atteinte neurologique dans le Niman-Pig-B et c'est pour ça qu'il y a un traitement. L'enzyme manquante, on peut l'administrer comme dans la maladie gaucher par voie intraveineuse mais elle ne pénètre pas dans le cerveau, donc dans les autres types, ça ne fonctionne pas. Et donc, les anomalies biologiques, on les a vues et surtout, les HDL bas, c'est là, je fais des topos avec les pneumologues et on dit pneumopathie interstitielle, HDL bas, thrombopénie, pointe de rate et peut-être hypertrophie dessurrénale pensée à la maladie de Niman-Pig-B. Donc, le traitement enzymatique substitutif est disponible depuis 2022. Donc, on élimine ces formes A avec atteinte neurologique sévère, décès dans les trois premières années, le AB entre eux qui est intermédiaire et puis le B avec cette patiente adulte qui n'a pas une énorme hépatosplénomégalie et qui peut avoir juste une petite infiltration osseuse pendant des années et on la surveille et au maximum, eh bien, on a une énorme hépatomégalie, une cirrhose, une hypertension portale, une insuffisance hépatique, décision de grève de foie et énorme splénomégalie. Alors que l'atteinte osseuse, c'est juste une infiltration. Il n'y a pas les complications osseuses de la maladie de Gaucher. Voilà ici l'épidémiologie, aussi un peu plus fréquent chez les Juifs Ashkenaz et en Afrique du Nord. On fait des cours en Afrique du Nord. Il y a beaucoup de maladies lysosomales liées à la consanguinité. Juste pour vous dire très rapidement par rapport à la maladie de Gaucher, les cytopénies, elles sont moins sévères dans les malpiques B. L'hépatosplénomégalie aussi. Les complications osseuses dans la maladie de Gaucher, elles sont beaucoup plus importantes et l'atteinte pulmonaire interstitielle, elle est beaucoup plus rare. Elle est surtout dans le type 3 où il y a des atteintes neurologiques. Et l'atteinte hépatique sévère, elle est rare dans le Gaucher alors qu'elle survient chez des patients splénectomisés comme il n'y a plus la rate comme support de la surcharge. Tout se met dans le foie. Mais comme on fait pratiquement plus de splénectomie, heureusement, dans la maladie de Gaucher, il n'y a plus d'atteinte hépatique sévère. Et puis, dans le Gaucher, il y a un risque accru de Parkinson et de démence à cordelévis. On ne sait pas bien pourquoi. Est-ce qu'il y a la même chose dans la maladie de l'Himalpide B ? Et surtout, retenons que le HDL-cholestérol est bas dans toutes les maladies de Zomal, mais il est vraiment beaucoup plus bas avec une hypercholestérolémie dans la maladie de l'Himalpide B. Et les marqueurs biologiques sont aussi beaucoup plus élevés dans la maladie de Gaucher. Voilà, ça, c'est un peu un petit peu la même chose. Là aussi, vous aurez des diapos juste si vous voulez comparer avec des marqueurs dont le taux est beaucoup moins important. Et on va dire que la différence, c'est le foie avec les transaminases qui peuvent être deux à trois palais normales, c'est beaucoup plus rare dans le Gaucher, et des lipides athérogènes qui sont augmentés avec parfois même des calcifications coronaires et des calcifications des valves cardiaques. Donc, ce patient, en 2019, pas de limitation dans sa vie quotidienne, il fait du sport, pas de tout, pas d'hémoptysis, donc on le surveille, vous voyez que son hémoglobine est stable. Et puis, progressivement, même assez brutalement, la calcémie augmente à 2,80, en frottides aussi et pique monoclonale à 66,8 grammes par litre. Donc, on a travaillé avec Alexis Talbot, Bertrand Arnulf, Bruno Royer. Donc, il a développé un mielo, ma IgG lambda, avec, on a publié le cas sur ce frottif et par un trichet, à la fois des plasmocytes et à la fois des cellules de l'imane-pique qui sont sur les mêmes examens histologiques. et le patient a fait des lésions osseuses de mielome à la fois du sternum, des vertèbres. Vous voyez l'IRM corps entier, l'hépathos plenomégaliste assez lié à l'atteinte de la maladie de l'imane-pique et puis une atteinte osseuse. Donc, il a été traité pour son mielome par rive-limite d'hexamétasone, captique de variable 4 rive-limite d'hexamétasone, une autogreffe en janvier 2020, très bonne réponse métabolique au Tepscan de juin 2020. Il a eu un traitement d'entretien, il a un pic résiduel avec ce taux de plaquettes et puis progressivement sont apparus décrépitant des bases. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir dans la maladie de l'imane-pique parfois et c'est son cas et c'est souvent le cas. L'examen, il n'y a pas de dyspnée majeure, la DLCO est un peu abaissée, il y a très peu de crépitants à l'examen clinique alors que le scanner est très pathologique et cette discordance fait qu'il y a un retard diagnostique si bien qu'il y a des maladies de l'imane-pique-B qui ont été diagnostiquées pendant l'infection COVID parce que COVID plus des lésions de l'imane-pique-B ça s'est aggravé et ça fait faire le diagnostic après qu'il y ait eu un blanchiment si je puis dire des lésions de COVID et bien le diagnostic a pu être fait ou refait c'est des patients dont le diagnostic avait été porté dans l'enfance et qui se sont aggravés par la crise COVID donc ça les a fait ressortir donc les gaz du sang se sont perturbés progressivement la DLCO également et le foie la rate étant augmentée on a commencé l'enzimothérapie substitutive avec une escalade de doses et puis après une dose de maintenance donc il y a eu une bonne tolérance les plaquettes sont remontées le foie a diminué c'est au bout de 6 mois en général à un an le sous-traitement enzymatique substitutif le foie à la rate diminue la DLCO s'améliore le scanner du thorax est stable je ne sais pas si on pourra nettoyer ces lésions et il y a eu en juillet 2022 une majoration du pic et il a eu une nouvelle chimiothérapie je n'ai pas de nouvelles depuis il est traité maintenant à Marseille par Karine Mazodier donc maladie de gaucher et myélome on connaissait et Yann Nguyen qui me remplace qui va me remplacer au centre de référence a publié sur maladie de gaucher et myélome et il y a beaucoup de publications avec un risque relatif qui est augmenté alors tout est augmenté gammapathie polyclonale MGU c'est risque de myélome mais avec des pourcentages et des risques qui sont très très variables en fonction des séries en fonction des pays donc c'est difficile de se faire une idée le papier le plus récent sur le registre international montre qu'il y a un risque d'hémopathie maligne de 4 fois supérieure de lymphome nonotskinien 3 fois et de myélome multiple de 9 fois donc est-ce que la physiopathologie je ne vais pas je ne vais pas me lancer il est possible qu'en fait le lysogb1 constitue en fait la cible l'antigène qui serait à l'origine de la stimulation polyclonale puis monoclonale et maintenant beaucoup de physiopathes tournent pas tant autour de la surcharge et pas tant autour de peut-être l'activation macrophagique avec toutes les cytokines sécrétées mais bien de ce lysogb1 qui serait un lipide bioactif ou biotoxique avec une publication de Naïr dans le New England Journal of Medicine et est-ce que ce ne serait pas la physiopathe de tous les myélomes avec une origine antigénique à l'origine du pic monoclonal qui serait une anomalie lipidique de type le lysogb1 donc on a publié notre cas de Niman pic B donc c'est rapporté quand on fait des topos et donc maintenant c'est de savoir si c'est incident ou si c'est un peu la même physiopathe et si on peut se reporter à une équivalence avec la maladie de Gaucher alors l'hypertrophie des surrénales et bien comme maintenant on a beaucoup de Lyman pic B d'ASMD et bien on le voit et c'est décrit dans la littérature c'est intéressant quand on va dans les vieux papiers et bien c'était déjà décrit et donc on se dit pour faire le dépistage quand on fait le scanner thoracique des screenings pour une population pour faire des dépistages d'autres maladies pulmonaires ou de pneumopathie interstitielle est-ce que la coupe du bas peut détecter cette hypertrophie surrénale et rattraper quelques diagnostics de Lyman pic et pour finir il y a François Barthes qui a été notre interdent service alors c'est en anglais mais ça existe aussi en français vous pouvez aller sur Twitter X Benjamin Therrier fait ses fiches pour toutes les maladies et c'est fabuleux donc tout est résumé ici et vous aurez les diapos j'ai demandé qu'on vous les adresse et pour la maladie de Gaucher c'est Yann Nguyen qui me remplace en centre de référence voilà donc après il y a quelques diapos c'est pour vous pour vous détailler un peu plus les anomalies spléniques hépatiques l'imagerie les HDL bas les calcifications coronaires les retards de croissance et surtout chez les enfants l'atteinte osseuse on a un patient que j'ai rapporté dans un chapitre de livre de rhumato parce qu'on m'a demandé les signes cliniques osseux de la maladie il y a une osteoporose une osteopénie et une infiltration mais il n'y a pas d'infarctus osseux et puis j'ai quelques patients une macula rouge cerise mais c'est plus les enfants et des autres atteintes souvent des diarrhées des douleurs abdominales les surrénales et les calcifications des autres organes donc le traitement avant bien sûr c'était la splénectomie et bien sûr il faut traiter l'hypercholestérolémie en surveillant les transaminases sous statines et puis bien évidemment le suivi qu'on pourra voir dans le PNDS qui sera fait en 2024 maintenant il y a le traitement enzymatique mais pareil on a développé une RCP parce que tous les patients n'auront pas besoin de traitement le moment du traitement il faut le faire avant des manifestations irréversibles bien sûr voici les références et je remercie toute l'équipe du CRML et bien sûr les patients car on fait des registres et donnent leur accord ils participent à des biobanques ça c'est l'émission des centres de référence et avec l'association de patients qui vainquent les maladies d'isosomales on avance beaucoup dans la connaissance et avec les pédiatres vous voyez Olivier Lidov Yann Nadjar les gens de La Pitié-Salpêtrière etc. Je vous remercie Merci docteur Belmatouk pour cette présentation très intéressante qui soulève beaucoup de questions si certains ont des questions docteur Belmatouk n'hésitez pas à les poser sur le chat pour garder le chat et pour me faire vous pouvez je n'ai pas donné l'autorisation pour les caméras j'arrête le partage moi j'avais une première question en attendant que les autres en pause j'avais une notion de mettre des bifos notes ça pouvait être toxique est-ce que c'est autorisé ou c'est une fausse croyance ? alors là je pense que chez un patient non traité non mais je crois que vous faites référence peut-être avec une incompatibilité peut-être avec le traitement le traitement enzymatique mais je ne suis absolument pas sûre de ça vraiment pas bonne question je vais vérifier mais je ne vois pas non je suis impatient non parce qu'on a eu avant la présentation on a eu un autre cas de Neman & Pick et de Myelom oui en lisant rapidement des papiers il déconseillait d'utiliser les bifosophonates donc on n'a pas tenté on a mis du dénozumab mais alors là il faut que je regarde parce que je ne vois pas alors sauf s'il y a une incompatibilité avec l'enzymeothérapie auquel cas c'est de la pharmacologie et à ce moment-là c'est le laboratoire mais moi j'ai fait de la littérature très récente il n'y a pas de pratication alors ce qu'il y a c'est que dans le gaucher où on peut faire des ostéonécroses aseptiques on a dit longtemps qu'il ne fallait pas pour ne pas faire des ostéonécroses de la mâchoire parce qu'il peut y avoir voilà mais c'est complètement théorique et on le met de côté maintenant c'est-à-dire que si on a besoin de bifosophonates on les donne et nos patients gauchers qui ont des ostéoporoses surtout à la ménopause qui allient ostéoporose ménopausique plus l'ostéoporose du gaucher parce que c'est comme une maladie de B encore plus on leur donne des bifosophonates et toutes les discussions qu'on avait sur risque d'ostéonécroses de la mâchoire parce qu'il y a un risque du gaucher de faire des ostéonécroses de hanches et d'ailleurs on l'a complètement mis de côté d'accord ok ça doit être pareil un dogme qui a dû se transmettre oui je pense parce que je l'ai vu passer dans deux publications et c'était pas très bien expliqué et alors du coup est-ce que c'est intéressant les hypertrophies des surrénales et la baisse des HDL est-ce que c'est des choses si on a un myelome et qu'on retrouve un de ces éléments est-ce que ça doit pas déclencher une recherche de maladie oui enfin moi je pense surtout là les pneumologues le faisaient pas et c'est toujours diminuer les surrénales je peux pas vous dire si c'est tous c'est beaucoup là on est en train de reprendre d'accord et parce qu'on a pas forcément fait attention mais les HDL mais ils sont bas chez tous les patients mais ils sont très bas d'accord ils sont très bas ok il y a des anomalies lipidiques vraiment et les HDL bas oui et donc oui et comme je sais pas nous on les internait vous savez on fait plein des damas des CPK des LDA on fait toujours je pense que voilà et là j'ai fait le topo avec Raphaël Bourry et comment il s'appelle à Bobigny à la primologue l'urginian j'ai peur de voilà qui est PU elle me dit ah bon c'est les HDL il y a un sondage mais oui ils sont vraiment bas quoi on y pensera en regardant nos bilans dans le bilan de Spenomegalie on va rajouter un bilan c'est intéressant je sais si Yakin t'as d'autres questions pour l'instant dans le chat il y a juste deux personnes qui vous remercient pour le topo qui était très intéressant merci beaucoup c'est un plaisir d'échanger et de former et de diffuser l'information à la jeunesse ou pas d'ailleurs on a besoin parfois de certains rappels oui alors si vous voulez des contacts moi je suis alors moi j'ai pris mon juste très vite j'ai pris pareil je suis partie un peu de l'assistance publique je suis partie un peu plus tôt en retraite si je puis dire oui deux ans avant et je garde des vacations pour m'occuper que de la maladie de gaucher d'imane pique et donc sinon il y a Yann Nguyen chez Agnès Lefort donc là je ne suis plus la responsable mais je suis là le vendredi et donc Yann Nguyen et moi je réponds encore aux mails et je vois des patients etc mais Yann Nguyen c'est lui qui sera le responsable d'accord et la RCP on la retrouve à la RCP vous la retrouvez j'aurais dû mettre le site cetl.net message le maître mot c'est la secrétaire Samira Zébich qui est dans la première diapo c'est elle samira.zebich elle a toutes les RCP très bien voilà et bien merci beaucoup Yann Nguyen si tu veux faire ton petit topo en un petit cas clinique encore merci encore merci docteur Belmatou pour ma part je vais vous parler de la thrombopénie aiguë induite par l'hominutuzumab je m'appelle Yann Nguyen et M. Lefec je suis interne en hématologie biologique donc l'hominutuzumab anticoronoclale anti-CD1 qui est indiqué dans le traitement de la LLC du lymphome non-muskinien pour introduire ce sujet je vais vous parler d'un cas clinique il s'agit donc d'une patiente de 74 ans qui a été diagnostiquée avec un lymphome folliculaire elle a été traitée par OCVP lors du premier cycle à J0 avant l'injection d'hominutuzumab elle présentait un taux de plaquette à 376 gigas par litre 24 heures après l'injection on lui retrouve une trouble pénit à 3 gigas par litre à noter que son taux d'hémoglobine et de leucocyte étaient quant à eux normaux vous ne pouvez pas apprécier la cinétique de la thrombopénie qui a été très brutale ma première question pour vous c'est selon vous quels ont été le ou les traitements qui ont été utilisés pour pallier à cette thrombopénie on peut répondre sur le chat il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse on verra qu'à la sens cette phrase illustre bien juste petite question je ne m'étais pas posé en lisant ton pot est-ce que l'obinutuzumab il a été administré en une perfusion ou en deux perfusions en une perfusion une seule perfusion donc il a reçu les 1000 mg d'un coup ok c'est ça et il y a d'autres symptômes qui sont apparus au cours de la perfusion ou ça c'est non pendant la perfusion aucun symptôme il y a simplement la symptomatologie hémoradique qu'on va voir par la suite mais sinon il n'y a pas il n'y a pas de frissons il n'y a pas eu de frissons de fièvre ou de est-ce qu'il y avait Yonel est-ce qu'il y avait des troubles de l'hémostase et notamment une hypofibrinogénémie associée et des marqueurs je dis oui tout à fait je ne l'ai pas mentionné en effet mais il n'y avait pas de la patiente qui ne présentait pas de troubles de l'hémostase auparavant et le bilan de l'hémostase était ensuite normal alors quelqu'un qui propose une transfusion une transfusion de plaquettes et alors après il y a tout parce qu'on met des corticoïdes mettre des égélivés donc voilà on voit que dans ce qui a été utilisé donc les transfusions de plaquettes en effet c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit et ça a été utilisé quotidiennement pendant une semaine les corticoïdes également pendant une semaine à l'exception d'un jour et devant la thrombopénie qui paraissait réfractaire comme en les premiers jours il y a eu un agoniste du récepteur de la TPO qui a été utilisé dès le troisième jour donc cliniquement c'est une patiente qui avait une symptomatologie hémorragique c'est ce qui a poussé à faire un bilan un bilan biologique une NFS plaquette assez rapidement elle avait un épistaxis des pétéchies purpurales des membres à faire supérieur des échymoses et en effet elle avait une thrombopénie qui était réfractaire aux transfusions comme on peut le voir sur le graphique les ronces c'est les jours où elle a reçu une transfusion de plaquette il s'agissait de 1 MCP par jour à peu près à l'exception d'un jour où il y en a eu deux sinon c'était 1 MCP par jour et on voit que le taux de plaquette reste entre 5 gigas par litre malgré la transfusion quotidienne pendant une semaine donc ça ça suggérait un mécanisme périphérique de la thrombopénie la patiente du coup elle a reçu un agoniste du récepteur de la TPO à J3 la prennisone a été arrêtée au 7ème jour et après ça on a observé une régression clinique et une récupération du taux de plaquette pour le second cycle la patiente n'a pas reçu du rituximab elle a reçu du rituximab avant l'injection le taux de plaquette était à 133 et après à 97 gigas par litre l'épidémiologie de cette thrombopénie aiguë quelle est-elle la thrombopénie induite par le botifuximab c'est un phénomène qui est bien connu bien décrit en revanche bien que ce soit mentionné dans la RCP du produit dans les résumés des caractéristiques la thrombopénie aiguë ça reste un phénomène qui est très peu décrit à titre de comparaison avec le rituximab c'est quelque chose qui existe mais qui est encore plus rare qui est extrêmement plus rare et quand on se penche sur les bases de pharmacovigilance dans celle de la FDA on a 15 cas dans la base européenne de l'autoravigilance on a 6 cas en revanche ces bases-là ne permettent pas de renseigner le caractère aigu c'est simplement qu'il s'agit de thrombopénie profonde sans information sur le caractère aigu donc ça reste un phénomène qui est assez rare quand on regarde ce qu'il en est au niveau des essais cliniques globalement je ne vais pas vous faire le détail de chaque ligne mais on a 3 889 patients qui ont été inclus dans ces essais pour l'obinutumab parmi ces patients là on a 42 patients qui ont qui ont eu une thrombopénie aiguë secondaire à l'injection donc le caractère aigu on le définit comme une thrombopénie qui survient dans les 24 heures donc 42 sur le total ça fait à peu près une fréquence de 1% ce qui reste relativement relativement rare et pour ce qui est de la littérature il y a peu de cas qui sont rapportés les cas ne sont pas le reflet de l'épidémiologie parce qu'au final les cas ne sont pas si déclarés que ça on constate que cette thrombopénie elle a surtout lieu dans le premier cycle à l'exception du cas de Sakai et Hal une patiente japonaise pour laquelle la thrombopénie a eu lieu après le troisième cycle et il se trouve qu'il y a un article qui est sorti très récemment une étude prospective australienne la seule étude sur la thrombopénie aiguë secondaire au trait à l'obénisusumab et sur 147 patients ayant reçu le traitement ils ont eu 4 cas 4 cas de thrombopénie aiguë ce qui fait une fréquence de 2,7% mais voilà à mettre en perspective avec la fréquence qu'on avait avec les patients inclus dans les essais cliniques qui est qui est moins plus faibles mais plus de patients le mécanisme et bien le mécanisme il est assez il est inconnu et les hypothèses sont très différentes il y a celle de l'activation massive du complément et de la cascade cytokinique pendant la première administration il y a celle de la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps après fixation CD32 certains auteurs ont avancé le fait que les anticorps anti-GP1B pourraient induire une activation FC indépendante des plaquettes et ainsi leur décialylation qui aboutirait une clairance des plaquettes et donc la thrombopénie et enfin dans un des case reports les auteurs parlaient d'une interaction avec les cellules lymphomateuses qui induirait une consommation des facteurs de coagulation ils ne prouvent pas ni le démontrent ni le démontrent cette hypothèse c'est assez assez bancal donc c'est pas ce à quoi il faut le plus se fier au niveau du management il faut savoir qu'il n'y a aucun consensus malgré 4 case reports qui ont été publiés et l'étude prospective récente australienne il n'y a aucun consensus qui est fait sur le management de cette thrombopénie je vais vous demander dans le chat de me donner des suggestions sur comment est-ce que vous pourriez essayer de prévenir cette thrombopénie ou du moins de la surveiller vous pouvez mettre vos suggestions dans le chat c'est une vaste question parce qu'on sait pas comment ça marche bah c'est ça en fait c'est justement le principal problème le mécanisme n'est vraiment pas décrit il faudrait une étude en fait pour déterminer au niveau immunologique quel est le mécanisme mais on a vraiment pas de réponse d'Alexandre des corticoïdes avant administration je pense que c'est déjà fait c'est dans la prémette du jacent on donne déjà des corticoïdes ouais ouais tout à fait alors il y a j'imagine pas ce qui se passerait si on mettait pas les questions oui c'est ça c'est ça d'autant plus que souvent on les met on les met après donc évidemment il y a la recherche de signes hémorragiques de signes hémorragiques potentiels un monitoring étroit du compte du compte plaquettaire on a vu que pour notre patiente ça avait son importance et ça l'est pour tous les patients en fait essentiellement pour voir quel traitement a son efficacité ou pas les transfusions de plaquettes c'est de manière un petit peu à l'intuition c'est ce à quoi on pense en premier mais au vu du mécanisme qui serait potentiellement immunologique c'est en général inefficace en tout cas c'est ce qu'on voit dans les case reports qui ont été rapportés les agonites du récepteur de l'ATPO peuvent être utilisées en cas de thrombopénie profonde et persistante mais à garder en tête le délai d'action de ce genre de médicaments les corticohistéroïdes et les immunoglobulines IV qui peuvent être utilisées pour bloquer le mécanisme il y a le cas de H que j'ai cité dans le diaporama où ils ont utilisé des immunoglobulines ce qui aurait permis selon eux de complexer des anticorps et de faire remonter le taux de plaquette la difficulté étant que les corticoïdes en fait ont toujours été donnés avec d'autres traitements est-ce que c'est les immunoglobulines qui ont agi est-ce que c'est les corticoïdes pas simple à dire il y a la question du road challenge parce qu'une fois qu'on a eu cet effet indésirable avec le binicuzumab on n'est pas forcément enclin à le remettre aussi facilement la plupart des patients reçoivent du rituximab ensuite et un switch entre ces deux médications entre ces deux médicaments on pourrait se demander s'il y a une toxicité croisée entre ces deux anti-CD20 c'est pas le cas c'est pas le cas c'est assez empirique il n'y a pas d'études là-dessus mais en tout cas ça n'a jamais été montré donc a priori ça n'expose pas à une nouvelle toxicité les patients les patients qui ont été à nouveau traités par binicuzumab en général présentent à nouveau le même type de thrombopénie ce qu'il y a à retenir c'est que l'obinicuzumab induced acute thrombopénie c'est un effet indésirable qui est rare voire très rare mais grave et soudain il n'y a aucun consensus sur le management au-delà des transfusions de plaquettes qui potentiellement parfois peuvent être inefficaces et des corticostéroïdes on peut utiliser des hymnoglobulines et des agonistes des récepteurs de la TPO et le challenge par binicuzumab à priori devrait être évité et on devrait lui préférer le rituximab après l'injection il faut rechercher des potentiels cinémorragiques et un monitoring étroit du taux de plaquettes de manière systématique n'est pas justifié au vu de l'épidémiologie c'est la question que j'allais te poser c'est ça on a publié deux cas cliniques deux cas cliniques là-dessus si vous voulez aller plus loin dans le BJH et je vous remercie pour votre attention d'où l'importance de déclarer les cas à la pharmacovigilance même si on ne peut pas détailler le caractère aigu de la thrombopénie mais on voit qu'il y a un peu une discordance entre les cas dans la pharmacovigilance et les cas quand on fouille dans les études cliniques il y a une fréquence qui est bien inférieure à celle des essais cliniques je pense que c'est important tu fais bien de le rappeler de parler des déclarations de pharmacovigilance parce que c'est comme ça sur des effets secondaires aussi rares qu'on pourrait mieux les comprendre je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat pour l'instant ce n'est pas le cas j'ai des petites questions éventuellement des commentaires merci Yakin pour cette encart sur cette complication rare je voulais savoir combien tu avais vu d'expériences de road challenge avec effectivement une récidive de la thrombopénie ou si c'est très théorique et puis il faut probablement le distinguer parce que c'est vrai que quand même notamment dans le similymphoïde chronique quand il y a des très fortes masses tumorales une lymphocytose très élevée alors on split l'obinutuzumab en deux perfusions comme suggérait Pierre-Edouard tout à l'heure mais c'est pas rare de voir si on fait des numes systématiques ou si on suit les malades d'un peu plus près des malades qui vont développer assez rapidement des cytopénie parfois assez sévères pas toujours symptomatiques avec contemporain en tout cas d'une forte diminution de la lymphocytose et d'un peu de signe de lise donc avec un mécanisme qui est probablement très cytokine médiée relargage activation des compléments comme tu le suggérais et ces malades là ne récidivent pas nécessairement lors d'une deuxième perfusion quand on a réduit la masse tumorale et donc je ne sais pas si tu avais des commentaires là-dessus parce que il faut vraiment faire la différence parce que notamment dans la semi-infos et de chroniques c'est quand même pas la même chose d'un recevoir de l'obidictusimab et de l'urituximab en termes de pronostics ouais ouais totalement alors c'est vrai que la plupart des hématologues dans les cas que que j'avais lu semblait assez frileux à remettre à remettre de l'obidictusimab après après ce genre de thrombopénie aiguë et soudaine l'un des deux cas qu'on avait publié dans l'un de ces deux cas l'autre patient donc pas celle que j'ai présentée mais l'autre avait reçu à nouveau de l'obidictusimab et il se trouve qu'elle a présenté exactement la même symptomatologie après l'injection de l'obidictusimab c'était vraiment c'était vraiment soudain j'ai un peu le pont avec la question que je vois dans le chat qui demande comment comment le gazivario a été incriminé en fait c'est la temporalité la temporalité il se trouve que elle connaissant ses antécédents il y a une une NFS qui a été demandée juste après juste après l'injection et c'était quelques heures après et la et le taux de plaquette a chuté de plus de 70 70 gigas elle était déjà thrombopénique et il a 70 gigas après la seconde la seconde injection donc ça c'est le cas de rechallenge par robinifizumab que je connais dans l'étude prospective australienne sur les 4 cas de patients je sais qu'il y en a 3 pour lesquels ils ont switché pour retuximab et il y en a un où ils n'indiquent pas ce qu'ils ont fait donc c'est vrai que le rechallenge par robinifizumab c'est pas quelque chose qui est très décrit en revanche ce que vous dites c'est très intéressant c'est que potentiellement chez certains patients on pourrait le faire je pense que c'est le principe de précaution qui est primé chez ceux qui traitaient les patients qui explique pourquoi on n'a pas vu de rechallenge de manière assez fréquente mais est-ce qu'on pourrait pas servir du bilan de lise pour différencier ces deux cas est-ce qu'il y avait un syndrome de lise chez tes patients Yakin ? non chez ces deux là il n'y avait pas de syndrome de lise lors de la première injection et c'était deux folliculaires sans phase circulante ? alors il y avait un folliculaire et l'autre c'était une LLC ok 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 je pense que c'est pour ça que c'est important je pense de faire des déclarations aux pharmacovigences pour essayer de mieux comprendre et de différencier comme disait Lionel un syndrome de lise extrêmement important avec une consommation des plaquettes de ce mécanisme là c'est intéressant je pense les commentaires là je suis en train de lire les questions qui sont proposées c'est le même débat qui a lieu dans les commentaires donc j'espère que dans quelques années tu pourras nous répondre Yakin ouais malheureusement on n'a pas la réponse de manière certaine c'est vrai que c'est il y a beaucoup d'autres les patients reçoivent beaucoup d'autres thérapies qui peuvent induire des thrombopénie la cinétique et la temporalité font qu'on peut incriminer une thérapie plus qu'une autre là je trouve que c'est la la soudaineté de la thrombopénie après l'injection qui a fait que qui a fait qu'on qu'on pouvait incriminer une thérapie du Mab et le fait qu'il y ait des cas similaires dans la littérature en revanche comment faire la différence avec avec d'autres cas c'est un peu ce qui est compliqué et surtout la question du mécanisme qui reste posé merci beaucoup Yakin maintenant on va passer au troisième cas clinique du docteur Galissier qui travaillait à Saint-Louis jusqu'à peu et qui maintenant travaille à Marseille si je ne dis pas de bêtises je ne sais pas dans quel service je travaille maintenant en médecine interne à Marseille et je consulte aussi à l'IPC en hématologie d'accord voilà donc je vais partager mon écran je suis impressionné encore 54 participants c'est intéressant bravo c'est une chouette réunion est-ce que vous voyez ouais c'est bon c'est bon en plein écran ça marche très bien donc moi je vais vous parler d'une observation intéressante et amusante et assez et assez didactique je trouve d'un patient âgé de 53 ans donc jeune qui a comme principal antécédent on trouve le bipolaire et une consommation éthylique plastique en fait c'est un éthylisme chronique par consommation aiguë récurrente un peu d'hypertension artérielle et puis une gastrite et l'éco-bactère pilote donc ce patient est pris en charge dans un contexte de sevrage alcoolique avec crise convulsive elle met aux urgences et aux urgences on va constater une thrombopénie sévère à 5 gigas par litre sans agglutinat sur le frottis sanguin c'est un patient qui n'a aucun signe hémorragique donc question je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir mais on va aller assez vite aux réponses puisqu'il y a plusieurs QCM au cours de ce cas clinique donc est-ce qu'on peut suspecter un hypersplénisme une thrombopénie toxique une fausse thrombopénie un PTI ou un PTT alors on va discuter un hypersplénisme la thrombopénie quand même paraît trop sévère pour être expliquée par un hypersplénisme une thrombopénie toxique c'est évidemment possible chez ce patient qui est alcoolique chronique qui pourrait avoir une thrombopénie liée à l'alcool peuvent être parfois très sévères une fausse thrombopénie alors on précise qu'il n'y a pas d'agglutinat donc c'est quand même peu probable un PTI c'est-à-dire un purpura thrombopénie immunologique auto-immun oui évidemment thrombopénie isolée et une micro-angiopathie thrombotique de type PTT par défaut d'Adam-Serez et bien oui c'est possible ça peut commencer par une thrombopénie isolée sans anémie et donc il faut se méfier d'une micro-angiopathie devant toute thrombopénie et ce d'autant plus que je rappelle que ce patient rentre avec des signes neurologiques et une crise convulsive donc quels examens vous allez réaliser parmi ceux que je vous propose une recherche de schizocyte alors je viens de répondre un peu à la question un taux de point TP une alcoolémie un fibrinogène une rame cérébrale une situation qui a convulsé un dosage d'Adam-stress est-ce qu'on fait un myélogramme est-ce qu'on fait une sérologie il est une idée du chute ? alors recherche de schizocyte oui évidemment on vient de le discuter l'ETP pour évaluer à la fois un degré potentiel d'hépatopathie et puis rechercher une CIVD avec l'étude du fibrinogène peu probable en l'absence de signes hémorragiques la CIVD l'alcoolémie évidemment l'IRM cérébrale je crois qu'on peut éventuellement se contenter d'un scanner cérébral à la recherche de l'hémorragie cérébrale pour un patient qui a convulsé et qui est très thrombopénique le dosage d'Adam-stress on ne fera pas en première intention d'avoir une thrombopénie isolée mais s'il y a bien sûr des marqueurs d'hémolise même s'ils sont discrets ou des schizocytes on prendra cet examen le myélogramme alors en fait c'est discutable je dois dire c'est la thrombopénie isolée c'est un sujet jeune c'est discutable la sérologie VIH évidemment devant une thrombopénie isolée alors petite question au passage c'est un patient qui a été chronique dont on ne sait pas le degré d'hépatopathie est-ce que vous savez quel est le mécanisme principal de la thrombopénie au cours d'une cirrhose éthylique et donc je veux bien éventuellement que vous répondiez sur le chat entre est-ce que c'est un mécanisme auto-humain est-ce que c'est l'hypertension portale par le bien d'un hyperspénisme on parle d'une thrombopénie modérée qu'on voit au cours des cirrhoses est-ce que c'est une incidence de production de thrombopéiétine est-ce que c'est une toxicité de l'alcool sur les mégacaryocytes alors quelqu'un propose l'hypertension portale qu'est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont répondre moi je parlais plutôt sur la toxicité sur les mégacaryocytes alors au cours des cirrhoses en fait le mécanisme principal de la thrombopénie modérée c'est une incidence de production de thrombopéiétine vous savez que la thrombopéiétine est majoritairement produite par les hépatocytes un peu par les cellules tubulaires rénales et un petit peu par les cellules stromales médulaires mais la source principale de production de thrombopéiétine c'est l'hépatocyte donc chez les patients cirrhotiques il y a une insuffisance de production de thrombopéiétine et comme la thrombopéiétine le mécanisme de régulation de la thrombopéiétine c'est qu'en fait on secrète un taux constant de thrombopéiétine et c'est sa consommation par les méga-cariocytes qui l'a fait diminuer c'est pour ça que finalement dans les PTI le taux de thrombopéiétine est paradoxalement assez bas alors que les plaquettes sont relativement sont basses parce qu'en fait on a des méga-cariocytes dans le PTI donc voilà c'est une question de culture générale hématologique mais le mécanisme de la thrombopénie désirotique c'est l'insuffisance de production de thrombopéiétine alors comment va évoluer ce malade et bien donc finalement pas de schizocyte pas de signe d'hémolise on écarte donc une micro-angiopathie thrombotique il a un myélogramme qui montre une moelle riche en méga-cariocytes qui vient confirmer le diagnostic de purpura thrombopénique auto-immun en tout cas de thrombopénie périphérique un faible taux d'antinucléaire non significatif chez un patient qui a une hépatopathie une hémostase normale un dosage pondéral des immunoglobulines normal donc un bilan à la recherche d'une éthiologie potentielle à un purpura thrombopénique auto-humain qui est négatif avec des sérologies virales négatives il n'était pas alcoolisé au moment de cette thrombopénie donc il ne s'agit pas d'une thrombopénie toxique à l'alcool aigu il a eu une imagerie qui ne montrait pas d'hypertension portale finalement une hépatopathie qui n'est pas si importante que ça un scanner cérébral pas de complications hémorragiques il est traité par hymne glévenine polyvalente et corticoïde comme il y avait les antidépresseurs qui avaient été introduits récemment les médecins qui le prennent en charge arrêtent les antidépresseurs et en se disant que c'était peut-être les antidépresseurs qui étaient en cause et ils vont les plaquettes se normalisent donc tout va bien deux ans plus tard ils consultent pour de la fière et cette fois-ci il y a un tableau qui est beaucoup plus préoccupant avec un syndrome hémorragique extrêmement sévère début de l'hémorragique une épistaxis bilatérale la patient qui se déglobulise et puis surtout la fièvre est expliquée par une cellulite périanale autour d'une poussée hémorragique une cellulite assez rapidement évoluée l'annumération montre cette fois-ci une anémie un peu régénérative qui colle avec un saignement aigu on va s'assurer quand même qu'il n'y a pas d'hémorise auto-immune associée la thrombopénie est à nouveau sévère et vous voyez que les marqueurs des mollises sont négatifs sur ceux qu'on a là ici avec une apthoglobine normale et une bilirubine normale alors qu'est-ce qu'on va suspecter chez ce patient qui a donc maintenant une bicytopénie est-ce que et puis ce tableau infectieux avec une cellulite est-ce qu'on va suspecter une leucémie gomiloblastique un déficit immunitaire primitif la prise d'anti inflammatoire non-stéroïdien une CIVD alors leucémie gomiloblastique paraît peu probable avec l'adémie très régénérative le saignement etc le déficit immunitaire primitif un peu comme un sous-la-souf une prise d'anti inflammatoire non-stéroïdien oui il va falloir absolument la rechercher à la fois sur la sévérité du syndrome mémorragique chez un monsieur qui a un PT iconi qui était peu saignant jusqu'à présent et puis sur cet aspect de cellulite rapidement évolutif et il s'est évédé qu'il faudra bien sûr écarter puisque pour l'instant avec les examens qu'on avait on ne l'a pas encore écarté finalement il a effectivement pris des anti-inflammatoires non-stéroïdiens parce qu'il avait pour traiter cette poussée hémorroïdaire il dit qu'il avait déjà du purpura avant de prendre ces anti-inflammatoires donc il était probablement déjà très thrombopénique avant les anti-inflammatoires et ils ont néanmoins très certainement aggravé le syndrome hémorragique vous administrez des immunoglobulines polyvalentes vous ne faites pas de corticoïdes pour l'instant parce qu'il a cette cellulite et puis il y a des antibiotiques donc à 72 heures malheureusement la thrombopénie est toujours assez sévère et la cellulite est d'évolution favorable mais se collecte avec un abcès qui va justifier une mise à plat chirurgicale en urgence c'est ce patient qui est donc très thrombopénique qu'est-ce qu'on va proposer est-ce qu'on propose des corticoïdes des transfusions fractionnées de plaquettes des anticorps monoclonaux ou des agonistes de la thrombopénie dans un contexte d'urgence il est sceptique les corticoïdes on n'a pas très envie dans ce contexte d'intervention chirurgicale donc on ne sait pas s'il y avait très délabrant ou pas on va faire des transfusions fractionnées de plaquettes les anticorps monoclonaux je crois qu'il est un peu tôt pour discuter leur introduction et puis de toutes les manières le délai d'action est long donc il ne paraît pas adapté ici les agonistes à thrombopééthyl peuvent être quand même discutés chez ce patient qui ne répond pas aux immunoglobulines polyvalentes donc on ne sait pas si on va pouvoir lui administrer des corticoïdes et dans cette situation encore un peu bancale il a effectivement reçu des agonistes de la thrombopééthyl à ce moment-là alors à 48 heures du geste qui s'est bien passé sous transfusion de plaquettes il persiste un syndrome hémorragique assez important avec toujours des bulles hémorragiques et il est toujours très thrombopénique et continue de se déglobuliser lentement donc là il va falloir proposer un traitement complémentaire des anti-infectieux des corticoïdes est-ce qu'on switch l'agoniste de la thrombopééthyl il avait reçu du romyplostime est-ce qu'on va proposer des alcooloïdes de la pervente la vincristine ou de la vimblastine qui peuvent être administrées dans le traitement de ces thrombopénie auto-immunes aigus est-ce qu'on refait des immunoglobulines polyvalentes auxquelles il n'a pas répondu le choix qui a été fait c'était donc de proposer des corticoïdes et maintenant parce que c'est quand même un traitement qui est parmi les plus fréquemment efficaces 70% de réponses on savait qu'il avait répondu à immunoglobuline plus corticoïdes précédemment donc c'est logique maintenant que le problème infectieux est bien contrôlé de proposer des corticoïdes le soude de la gonise la thrombopoïétine c'est un peu tôt pour le discuter parce qu'on est à moins de 15 jours de l'administration de la gonise la thrombopoïétine il n'a reçu qu'une seule injection donc on ne peut pas conclure à l'échec du remyclostime les alcaloïdes de la pervanche se les gardent de côté et en post-opératoire immédiat ce n'est peut-être pas le moment et les immunoglobulines volivalentes il était en échec donc on n'a pas envie de remettre immédiatement en tout cas il n'y a pas de raison de les proposer mal donc sous corticoïdes le syndrome mémorragique s'améliore ça c'est quand même la bonne nouvelle puisque c'est ce qu'on recherche c'est avant tout le contrôle du syndrome mémorragique plus que le contrôle de la thrombopénie mais il reste quand même franchement thrombopénique qu'est-ce qu'on va proposer est-ce que donc là on est 18 jours d'hospitalisation deux injections d'agonisme à la thrombopoïétine est-ce qu'on va proposer de switcher l'agonisme à la thrombopoïétine cette fois-ci de renouveler le corticoïde il avait eu une cure courte est-ce qu'on va proposer un anticorbonoclonal à un immunosuppresseur sélectif enfin un immunosuppresseur cyclosporine c'est le sept et donc là la logique c'est plutôt aujourd'hui de proposer un switch de l'agonisme à la thrombopoïétine on est après deux injections et les switch d'agonistes donc de passer de Romyplostim vers de la thrombopag on sait que selon les séries on rattrape 30 à 75% des patients plutôt avoir 30-40% à l'esprit ils peuvent répondre au switch de l'agonisme à la thrombopoïétine donc sachez qu'on peut switcher c'est parce qu'on n'a pas répondu au Romyplostim qu'on ne répondra pas au Révolade et inversement c'est pas parce qu'on n'a pas répondu à la thrombopaque qu'on ne répondra pas au Romyplostim et puis sa fille qui est assez discrète elle vous demande quand même un entretien parce que ça fait maintenant trois semaines qu'il est hospitalisé et cet entretien est assez intéressant parce qu'elle vous interroge sur en tout cas elle vous signale que son père consomme des substances illicites de la cocaïne et des opiacés de façon occasionnelle mais assez fréquente elle se demande si c'est pas ça qui a pu causer la thrombopénie alors est-ce que vous la rassurez vous dites que ça n'a aucun rapport vous dites que finalement ça semble peu probable car il est hospitalisé depuis trois semaines et que donc il ne peut pas il ne peut plus fournir en cocaïne un opiacé la thrombopénie est trop sévère pour être en rapport avec c'est toxique ou alors vous faites une recherche urinaire de toxique on va enchaîner oui peut-être faire la recherche quand même on va quand même faire la recherche oui parce qu'on est curieux au savoir et donc on fait cette recherche de toxique urinaire qui est positif pour la cocaïne alors vous retournez voir monsieur qui est très gentil et il vous explique que oui effectivement il en a pris un peu tout au long de son hospitalisation car il s'ennuie un peu à l'hôpital et puis voilà dans les escaliers de l'hôpital on trouve tout ce qu'il faut pour se fournir donc il a continué l'usage récréatif de la cocaïne alors vous vous demandez un peu du coup s'il peut suspendre un peu cette consommation et vous poursuivez la gonéatromopoïétine alors là vous êtes étonné puisque 5 jours plus tard les plaquettes sont normalisées donc vous posez des questions et vous arrêtez la gonéatromopoïétine et les plaquettes se maintiennent et alors l'évolution ultérieure va être celle-ci au fur et à mesure des mois de suivi et des complications une petite corrélation assez nette vous voyez entre le chiffre de plaquettes et la présence de cocaïne dans les urines chez ce patient et donc il suffisait c'est un patient à qui il suffit de de lui demander d'arrêter la cocaïne pour voir remonter ses plaquettes par contre tant qu'il consomme de la cocaïne rien ne fait rire il reste très thrombopénique donc on est dans ce cadre des thrombopénies induites par les médicaments les drogues les toxiques et c'est des tableaux un peu particuliers c'est des tableaux de thrombopénies aiguë récurrentes c'est là-dessus qu'il faut tiquer c'est-à-dire chez un patient qui a non pas une thrombopénie chronique mais des épisodes aigus récurrents parfois sévères et qui répondent mal au traitement habitué dans ces cas-là il faut penser aux thrombopénies médicamenteuses alors ça c'est assez facile parce que on fait la liste des médicaments et dès qu'on voit un médicament incriminé on y pense mais il faut aussi savoir rechercher des substances potentiellement imputables cachées ici ou de la phytothérapie de l'aromathérapie de la médecine traditionnelle il faut interroger les malades dans ce sens-là quand on est dans ces situations de thrombopénies réfractaires au traitement habituel et notamment dans ces tableaux aiguilles récurrents il y a deux mécanismes principaux un mécanisme qui est non-immun toxicité directe soit par inhibition de la thrombopoïèse soit par apoptose plaquétaire avec des thrombopénies qui sont de profondeur variable qui peuvent être modérées comme sévères et puis il y a des mécanismes immunologiques on va voir un peu les différents mécanismes immunologiques qui peuvent être impliqués et ces mécanismes immunologiques eux ils sont constamment associés à des thrombopénies sévères en ce qui concerne les mécanismes non-immuns les médicaments qui sont ou les médicaments et les substances qui sont en cause c'est des médicaments que vous connaissez c'est beaucoup de chimiothérapie l'interféron d'immunosuppresseur mais aussi certains antibiotiques ou certains antiviraux mais c'est habituellement des choses qui sont assez facilement notées dans les dans les RCP des médicaments et donc il suffit de faire la liste des médicaments des patients pour s'assurer qu'il n'y a pas un médicament hématotoxique enfin thrombocytotoxique les mécanismes les médicaments impliqués dans les mécanismes humains sont beaucoup plus nombreux sont aussi très nombreux la liste n'est pas exhaustive enfin il y a là dans la référence que vous avez il y a une liste mais qui n'est pas totalement exhaustive il y a quand même quelques médicaments phares on va dire et avec des mécanismes vous voyez variés donc la quinine classique alors à la fois en médicaments mais aussi caché dans des sodas comprenant de la quinine donc là le mécanisme c'est un taux anticorps donc il faut bien sûr que dans la plupart de ces mécanismes immunomédiés il faut que les patients aient été précédemment exposés aux médicaments ou suffisamment longtemps exposés aux médicaments pour développer une immunisation donc il y a le mécanisme skin indépendant c'est un anticorps qui vient reconnaître le médicament c'est un anticorps anti-médicament et c'est le médicament qui ensuite vient se fixer sur les plaquettes et donc c'est une espèce d'obsonisation indirecte de la plaquette donc c'est le cas pour certains antibiotiques et aussi pour les anti-inflammatoires non stéroïdes il peut y avoir des mécanismes de type aptène dépendant c'est à dire que le médicament vient d'abord se fixer sur une micoprotéine plaquette et l'auto-anticorps reconnaît l'aptène qui est formée par cette lésion covalente c'est surtout les céphalosporines qui ont ce type de mécanisme les fibans les fibans c'est des inhibiteurs de la G2P3A donc là c'est un mécanisme particulier puisque la fixation de l'inhibiteur sur sa cible vient créer des néo-épitopes qui sont reconnus qui peuvent être reconnus par des autos antiques l'abstizumab c'est un anticorps anti-2B3A utilisé par les cardiologues au moment le plus souvent des poses de stent donc ça c'est un mécanisme direct on optionnise directement la plaquette donc il y a quasiment constamment une thrombopénie qui est plus souvent modérée mais qui peuvent être parfois plus sévères il y a des mécanismes où cette fois-ci c'est plutôt des mécanismes d'antigènes mimicry c'est-à-dire que le médicament est reconnu par un anticorps et cet anticorps reconnaît par un phénomène d'antigènes mimicry aussi les glycoprotéines plaquétaires c'est très fréquent avec les selles d'or qui sont plus utilisées et puis il y a des mécanismes de type anti-PF4 que vous connaissez alors comment on va faire le diagnostic de ces thrombopénie induites par les médicaments ou les toxiques d'abord il y a cinq critères cliniques pour retenir le diagnostic il faut bien sûr que le substance imputable soit introduit avant la thrombopénie que les plaquettes se normalisent à l'arrêt que ce soit la seule drogue incriminable et qu'il n'y ait pas d'autre cause à la thrombopénie et bien sûr comme dans toutes les pathologies médicamenteuses immunoallergiques c'est la réintroduction qui reproduit la thrombopénie donc c'est ce qu'on discutait tout à l'heure pour le re-challenge par l'obinutuzumab c'est la preuve formelle que c'est bien un mécanisme humain lié au médicament si les choses se reproduisent au moment de la réintroduction du médicament il y a un critère biologique mais qui je dois dire n'est pas très facile à obtenir qui est la démonstration d'un auto-anticorps anti-2B3 indépendant du médicament alors on peut le demander on peut demander à l'EFS d'Henri Mondor qui peut faire ça mais les résultats sont souvent assez longs à obtenir donc comment évoquer ce diagnostic devant une thrombopénie chez un patient qui prend des traitements ou des substances de façon récente d'abord devant une thrombopénie sévère s'il y a plus de 20 000 plaquettes c'est très peu probable si elle est hémorragique ça devient encore plus probable c'est des thrombopénie qui sont souvent très hémorragiques s'il n'y a pas de signe hémorragique qui accompagne cette thrombopénie c'est un diagnostic qui est peu probable il faut que la thrombopénie apparaîte dans les 5 à 10 jours de de l'introduction des traitements ou de la réintroduction des traitements et puis si le médicament a déjà été décrit comme associé à des thrombopénie ça ça renforce évidemment le diagnostic et puis je vais finir sur un peu les nouvelles enfin nouvelles qui sont plus si nouvelles toxicité de la cocaïne il faut savoir que les thrombopénie sévères chez les consommateurs de cocaïne sont reportées depuis très longtemps maintenant vous savez que la cocaïne est coupée dans la majorité des cas avec un antiparasitaire et le lévamizole qui est utilisé à la fois parce que ça coûte moins cher que de la cocaïne et parce que ça a un effet entabuse de la cocaïne enfin ça prolonge les pas entabuse mais disons que ça prolonge les effets de la cocaïne et il y a des complications qui ont été associées en particulier avec lévamizole notamment vous connaissez bien les vascularites associées au lévamizole souvent beaucoup d'auto-anticorps et des encas et beaucoup d'auto-anticorps associés mais il y a aussi des tableaux de micro-angiopathie thrombotique qui ont été décrits des fièvres récurrentes des glomérides et des thrombopénie au lévamizole voilà je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions sur ces thrombopénie toxiques en tout cas vous voyez que nous on s'est fait piéger pendant un moment par ce patient qui qui n'avait pas l'air d'un cocaïnomane qui avait l'air d'un patient avec une PMD gentille et donc je trouvais cette observation assez didactique de ce point de là en tout cas merci beaucoup et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'aurait pas cherché spontanément même si ça avait partie de notre interrogatoire une consommation de cocaïne dans un bilan de thrombopénie maintenant on va y penser non je crois il faut surtout avoir à l'esprit des thrombopénie aiguës récurrentes c'est un peu comme les cytoses aiguës récurrentes il faut vraiment vraiment traquer un facteur environnemental entre guillemets que ce soit un médicament une substance une substance cachée ou un facteur environnemental il y a des surtout des remerciements pour le topo je ne vois pas de questions pour l'instant et bien on va continuer avec le dernier cas clinique il y a Alexandre Hayat qui pose la question sur la cinétique c'est vraiment très brutal j'imagine ces thrombopénie liés à la cocaïne c'est quelques heures après la consommation que ça alors chez lui on n'a pas pu obtenir il n'y a pas beaucoup de papiers qui permettent d'établir la cinétique en tout cas chez lui on n'a pas en tout cas on a la cinétique de récupération c'est à dire c'est 5 jours 5 jours il arrête il arrête la cocaïne 5 jours après la plaquette normale et quand il quand il en prend c'est probablement très très rapidement thrombopégnant mais en fait en dehors de l'épisode où il a pris des anti-inflammateurs non-stéroïdiens il était peu symptomatique donc après ça a été surtout de la gestion de consultation quand il arrive avec une thrombopénie on lui fait faire pipi il a de la cocaïne on lui a arrêté et puis voilà d'accord ok j'avoue que c'est un peu compliqué on ne va pas lui dire de ramener sa cocaïne pour lui faire des prises de sang série merci beaucoup en tout cas pour le topo et donc on va finir un dernier cas clinique vous allez pouvoir réutiliser les connaissances que vous venez d'obtenir sur le cas clinique du docteur Galissier alors je vous mets un petit QR code ça accède à Wuclap qui va permettre de répondre de façon interactive aux questions et alors à gauche je me suis juste amusé à demander à TchadGPT s'il pouvait me faire un cancer qui détruisait des plaquettes on voit que c'est pas encore totalement au point parce qu'il va absolument mettre des globules rouges malgré les multiples me demandent bref alors je vous présente un cas il y a deux ans où un oncologue appelle le service pour un avis sur une tropopénie donc c'est une dame vous allez jouer le rôle de l'hématologue et va répondre aux questions de cet oncologue donc c'est une dame de 60 ans qui prend une forme assez rare de cancer du pancréas avec des métastases hépatiques d'emblée qui n'a pas d'autres antécédents pas d'allergies connues et qui reçoit un traitement assez classique en cancérodigestive avec du folfox donc une association de 5-FU et d'oxaliplatine elle reçoit 12 cures ça se passe plutôt bien pour ces cures là elle obtient une réponse partielle bon alors ils font une pause du traitement apparemment ils étaient tellement étonnés d'obtenir une réponse qu'ils ont fait une pause de ce que me disait l'oncologue et malheureusement cette patiente elle reprogresse au niveau des métastases hépatiques et décide de reprendre le traitement vu qu'il avait fonctionné et donc reprise de ce traitement 6 mois plus tard et là elle tolère moins bien les cures parce qu'à la C15 elle présente des nausées assez abondantes au cours de la chimiothérapie ce qu'elle n'avait pas présenté auparavant et à la 16ème cure elle prend sa spasme diffus alors il faut savoir que l'oxaliplatine donne parfois des manifestations neurologiques vous avez sûrement une notion de neuropathie périphérique surtout présente au froid mais aussi des cas de spasmes qui sont décrits et finalement on vous appelle au décours de la 17ème cure parce qu'après une NFS normale avant cette 17ème cure elle présente un malaise et un bilan sanguin est réalisé là vous trouvez une thrombopénie à 5 gigas par litre et donc là à l'eau hémato qu'est-ce qu'on fait avec cette patiente qui devient brutalement thrombopénique ? Alors en interrogeant le médecin et la patiente on a quelques éléments supplémentaires vous avez donc une patiente apyrétique pas de seins tumorales palpables pas de seins hémorragiques à ce moment là elle ne prend pas de médicaments en dehors des chimiothérapies qu'elle reçoit des antihémétiques et elle n'a pas pris de colire de plantes n'a pas de prise d'alcool récente pas de vaccin alors pas de cocaïne j'avoue que on n'a pas posé spécifiquement cette question mais ça ne va pas avoir d'impact dans le dossier après on a récupéré deux autres choses qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle a reçu en fait comme traitement donc elle a reçu du folinat de calcium qui est en fait donné pour pouvoir booster l'effet du 5-FU elle a reçu un antihémétique vu qu'elle a présenté des nausées de façon importante précédemment et c'est au moment de la perfusion d'oxyaliplatine au bout d'une heure de perfusion qu'elle a présenté ce malaise et on a un premier bilan donc un taux un taux d'hémoglobine normal alors le bilan sanguin donc en dehors d'une thromopénie qui est très importante je vous rappelle qui était à 4 gigas confirmé sur tube straté il n'y avait pas d'agrégat hémoglobine normale taux de rétique à 50 gigas par litre un bilan rénal hépatique CRP vous avez des sérologies qui ont été recontrôlées qui étaient négatives des PCR COVID des grippes négatives un bilan des moustaches normal donc la question là je vous laisse 1 minute 30 et donc vous pouvez flasher le QR code pour répondre à cette question quel traitement allez-vous proposer à cette patiente ? merci Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a des